La réponse forte de Didi Stone contre son père en train d'écouter la chanson de son grand frère Fali pour pas m'aider dans sa voiture Le transfert le plus cher de l'histoire du foot et de la musique par l'Afrique c'est lui C'est la première fois qu'on a mort dans sa voix musiciens L'hôpital n'a rien à répéter, il n'a rien à répéter Moi je vais répéter, mais ça va protéusement dans le monde Fali Poupa c'est une super star, il est Kinoa de Kinshasa Salut mesdames et messieurs, salut au arrière de monsieur Fali Poupa Salut aux fans et mélomanes de la bonne musique Salut à tous mes abonnés, un grand merci du fond du coeur de continuer à liker, à s'abonner A rester dans cette chaîne et surtout de partager partout là où vous êtes Prenez le lien de mes vidéos, partagez, faites véhiculer l'information à ce qui concerne la star Fali Poupa Aujourd'hui on va vous parler de plusieurs sujets, vous avez vu les sommaires a fait au moins 50 secondes C'est parce qu'on a beaucoup de choses à dire, on a beaucoup de choses à partager ensemble Je suis votre humble serviteur, le master de la presse, le défenseur de l'artiste, un musicien Fali Poupa Le général et le porté-parole de tous les warriors partout dans le monde Avant de commencer cette vidéo, je vais vous demander à regarder la vidéo jusqu'à la fin C'est très 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 important, c'est vraiment important Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne dit pas au début, on le dit à la fin Il y a beaucoup de choses qu'on ne dit pas au milieu, on le dit à la fin C'est la fin qui justifie le moyen, je vois que non Vos outils Calapena, Boulanda, c'est très intéressant mes vidéos Et ça vous donne encore le pinch de rester et de regarder Aujourd'hui on a vraiment beaucoup de choses à parler On va sans plus tarder prendre une vidéo qui va faire mal à ce qui concerne D'abord on va commencer avec la vidéo Fali Poupa On va bientôt commencer, on va commencer avec une vidéo Qui va encore donner des AVC aux jaloux Parce qu'on a beaucoup Jusqu'à l'enfin on va parler, vous avez vu le sommaire On va tarder, on va dire des vérités On va avoir AVC, Bobima Donc, Bobima, parce que je vais parler Voilà, prenons la première vidéo et je vais vous expliquer Et puis on a la vidéo, on mette Hello, j'ai Tina Weisinger CEO et founder of the Hollywood and African prestigious awards And I'm Miss Amber Washington, the co-founder and vice-president of the Hollywood and African prestigious awards And we would like to congratulate Fali Poupa On his win for best male Francophone song of the year Félicitations à la star Fali Poupa Félicitations, ça ce sont des organisateurs Félicitations à la star Fali Poupa Félicitations à la star Fali Poupa Dans le monde en tout cas Félicitations à tous les Warriors qui ont voté Félicitations à toutes les personnes qui ont voté Qui ont donné de l'énergie, la force à l'artiste musicien Fali Poupa Il vient de rafler encore un trophée au ZAPA award Il vient de rafler a eu une technologie Alors en tout cas, félicitations à la star Fali Poupa Il vient de rafler, il vient de rafler, il vient de rafler No, il vient de rafler, il vient de rafler Il vient de rafler Alors on va encore prendre Parce qu'on a beaucoup de choses à vous montrer aujourd'hui On a un sujet à traiter Le message de Kofiolomidem Parce qu'hier, on a vu la relation entre frères et sœurs donc on a acheté son billet VIP il y a Paris la défense on va vous montrer on va vous parler de ce sujet mais en attendant on est obligé de vous faire véhiculer l'information on va prendre la vidéo et son nouveau sponsor à ce qui concerne le concert de You Arena on n'a qu'il y a des sponsors il fallait aller à mon mandou le cofiro le laïsou c'est un ami con de 11 ans prenons la vidéo d'Efali maintenant je suis heureux de vous annoncer mon partenariat avec TapTapSand pour mon concert du 25 novembre à Paris la défense Arena TapTapSand est une application qui permet à la diastora d'envoyer leur argent depuis leur téléphone vers les mobiles Money en Afrique Netina Field c'est simple c'est un envoi avec mon code Fali Arena et gagner des places pour mon concert du 25 novembre Tokos voilà voilà Fali Pupa a encore un nouveau sponsor à ce qui concerne son concert de You Arena sans compter des canals plus sans compter des canals plus sans compter des traces urbaines sans compter des traces France plutôt excusez-moi sans compter tout ça l'artiste musicien Fali Pupa a continué à remplir son devoir d'artiste à avoir des contrats c'est pas des contrats des aventures c'est pas du genre de contrat que Kofi Olomide venu pleurer à la télévision c'est pas du genre de contrat que nos artistes musiciens font Fali Pupa signe des contrats astronomiques qui lui rapporte beaucoup d'argent c'est un artiste incroyable un artiste très très intelligent qui fait sa carrière à Zulia Mbogmandou Leneye il y a d'autres personnes dans ce commentaire de cette vidéo quand je publie sur Facebook dans la page Fali Pupa de King Info où je suis la administrateur bientôt on aura 900 000 abonnés ça fera tellement plaisir donc les gens disent Fali Pupa est toujours frais et c'est ça voilà les sponsors sont en train de chercher Fali donc on est là on va arriver bientôt le master de la presse sera à Paris le 20 novembre je serai déjà à Paris donc le 20 novembre il y a un mois prochain on va déjà à Paris on va arriver à Paris on va arriver à Paris pour les émissions on va vous dire mais on a l'objectif à ce qui concerne New Arena New Arena tous nous allons je ne sais pas si j'ai parlé de ces six jours aujourd'hui est-ce qu'on a le temps est-ce qu'on a le temps il y a beaucoup de choses à parler aujourd'hui on va prendre ces deux sujets là et puis on va parler on va prendre M. Christian Bossembe qui a recadré M. Sango à son propre émission et humilié on va prendre ce sujet là que je n'avais pas parlé j'avais oublié et puis on va aller au sujet M. Kofiolomide attendez voilà prenons la vidéo du M. Christian Bossembe le président de Sinsac comment est-ce qu'il est en train de recadrer Sango au Koutan à la politique Nakatia Platona quelle humiliation prenons la vidéo maintenant il y a eu ça il y a eu l'affaire avec Ntimba aujourd'hui ça va peut-être choquer ou pas choquer je ne sais pas Fali Pupa n'a plus rien à prouver à qui que ce soit au Congo et en Afrique c'est l'une des merveilles de notre pays l'une des merveilles et un pays d'abysso en termes de musique il a fallu il a battu le record au Bac 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 qui a noté les loups ou l'or quelques-uns c'est-à-dire qu'il n'a pas à prouver à qui que ce soit c'est une fierté nationale personne n'a du droit de ça mais ceux qui ont à qui nous ont et qui ont fait le déficit toujours Zunga ou la télé ou la droit de réponse c'est pas la droit de réponse il n'est pas à valider à la télé non il peut déléguer quelqu'un qui peut faire le droit de réponse tout le monde peut venir ça n'a pas le droit de sa décision c'est tout des matins c'est celui qui va pêcher le droit de la télé pour que tu constate ma fille mais ça n'empêche pas au régulateur de traiter le dossier et de soutenir le dossier encore qu'il s'agit d'une plainte mais on avait pensé qu'il était mieux de rapprocher les gens parce que le but c'est ça que ça qu'on va rapprocher qu'on concilier et c'est ce qui a été finalement fait tous les deux partis on va essayer de parler et je crois qu'on va trouver une solution et tout ça c'est le cas qu'il y a des biens voilà pourquoi nous demandons un musicien un pasteur tous les gens ne sont pas choqués dans ma propos de la télé dans la chambre de la justice c'est ça qu'on doit la médiation parce que le plus important ce n'est pas de rester les gens en justice mais plutôt comment on va résoudre ce problème et nous appelons aussi les journalistes nous avons des mesures autour de l'économie parce qu'il y a comme la colobie et puis il y a comme les gens qui sont dans les hôtes et les gens qui sont dans les hôtes c'est compliqué donc essayons vraiment d'être responsables quand on dit des choses et aussi je peux le dire sans être contredits dans les Etats-Unis Michael Jackson est son vivant il n'était pas intouchable je vais vous expliquer Michael Jackson était quelqu'un au bateau qu'il va faire Johnny Hallyday dans la France c'est la même chose ici dans le Congo nous avons des files nous avons des autres c'est des grands musiciens c'est des gens qui nous apportent quand même une certaine quelqu'un pardon une certaine voilà gaieté un plaisir une sorte d'image donc tout le monde il n'y a pas tout le monde il n'y a pas un problème ça on ne le permettra pas il faut qu'on se respecte les journalistes il n'y a pas ça non les journalistes il n'y a pas aux journalistes de réfléchir sur la musique réfléchissez sur la musique laissez les journalistes aussi de critiquer même on a des critiques d'art partout d'ailleurs mais faites-le avec vous n'allez pas dire quelqu'un a menti vous n'allez pas dire vous n'allez pas dire vous n'allez pas dire que vous n'allez pas dire faites des critiques dans l'inguit de la beauté pour le monde c'est des mythons dans l'inguit de la beauté pour le monde on va comprendre mais ce qui a une tension avec le milieu de même que les musiciens nous leur demandons aussi le respect aux journalistes au fait le problème il n'y a tout l'équilibre il faut que il n'y a pas les journalistes à Malonga il n'y a pas un musicien à Malonga la régulation c'est dans ça qu'on peut construire un pays et pas dans autre chose très bien allez tout le monde voilà mesdames et messieurs monsieur Christian Bossembe la manière dont il a humilié Sango Lokutana politique dans son propre plateau je vais m'expliquer souvent je vais parler à 90% français dans ce qui concerne ce sujet Christian Bossembe dans ce dire il a été clair l'artiste musicien Fali Poupo aujourd'hui n'a rien à prouver dans la musique congolaise il a fait mieux que tous les artistes il a battu tous les records et il a fait mieux les records que les vieux ont fait au passé Fali l'a atteint et il a battu ses records et il a fait encore mieux il a ramené la musique congolaise au delà de ce que cette musique était auparavant ça c'est ce que Christian Bossembe a expliqué a expliqué dans la chaîne de l'okutana politique mais M. Sango dans ce dire et dans sa façon de faire les choses il va toujours rapprocher une personne à humilié et à insulter Fali on a deux choses que je vais expliquer dans ce qui concerne ce sujet écoutez moi très bien l'artiste musicien Fali Poupa en soi on lui a jamais vu à la télévision venir insulter une personne n'a l'objet mais une personne l'artiste musicien Fali Poupa depuis 2006 où il a quitté Kofiolomide Fali n'a jamais fait une émission en caractère insultant une personne il n'a jamais insulté une personne à la télé une personne un musicien un journaliste non une personne une personne Fali c'est une personne bien édiquée Fali connait la valeur du respect de la personne et c'est pour cela Fali n'a jamais manqué des gens du respect à la télévision on peut manquer aussi ton petit frère comme aussi on peut manquer ton grand frère du respect Fali a le respect de soi et les autres aussi ça la différence de l'artiste on prend le premier dur de M. Christian Bosseme à ce qui concerne les prouesses j'approuve que Fali a fait mieux donc Fali a atteint le record de nos vieux il a battu ce record et il est allé au-delà de ce record il a fait encore mieux ça j'approuve j'approuve aussi au niveau où M. Christian Bosseme est en train de recadrer les journalistes mais quand on veut critiquer un artiste moi ici souvent je critique les bêtises des artistes je critique leur travail je critique ce qu'ils sont en train de faire quand je dis quelqu'un est idiot ce n'est pas insulté quand je dis quelqu'un est imbécile ce n'est pas insulté attention c'est le savoir faire de cet artiste quand je dis les nuls les nuls ça ce sont des critiques constructives des critiques du travail de la personne mais d'autres personnes vont venir à la télé tu es là tu as internet tu as tout tu vois les Snap France publié Fali Poupa certifié disquet d'or pour avoir vendu 50 000 albums donc Fali Poupa a toujours du respect des gens à la télévision voire on a même vu des artistes eux-mêmes en train d'insulter les gens moi j'ai toujours balancé les choses et j'ai fait des critiques selon les arts et le travail des autres si quelqu'un vient à la télévision pour insulter et dire des mensonges moi je vous amène pièce contre pièce c'est ça que j'appelle pièce contre pièce mais si toi tu pars pour dire oh non quelqu'un a menti alors que le Snap lui-même vous a présenté il a dit Fali Poupa c'est pas Fali qui a publié c'est pas Fali qui a cherché qu'on puisse lui publier c'est le Snap France non mais bien Snap France Snap France qui a dit que non Fali Poupa est certifié disquet d'or pour avoir vendu 50 000 albums et qui es-tu toi un congolais qui n'a même pas fait de voyage à Brazzaville au Salat à voyager dans un bac tu viens à la télévision pour dire à Kossé oh non il a construit sa carrière avec le mensonge vous êtes malade et une personne pareil quand lui traîne à la justice il commence à dire je ne sais pas faire allusion entre les petits Fali et Fali Poupa mais les petits Fali c'est les sosies des Fali soi-disant est-ce que c'est lui qui a eu les disques d'or snap est-ce que c'est lui qui a construit sa carrière tous les concerts que Fali fait ce sont des concerts Kossalika et une personne idiote qui passe à la télévision pour dire des bêtises pareilles et c'est ça que Christian Bossemer voulait interpeller contre les journalistes qui font du travail pas comme la déontologie est en train de nous démonder il y en a plein on voit des gens qui prennent leur micro téléphone je sais pas quoi venir dire des conneries à la télévision sans maîtriser même la chose il y a ceux même qui maîtrisent mais comme ils sont aigris comme ils sont révoltés ils vont seulement dire du mal de l'artiste et mentir aux gens on a vu l'exemple c'est Charlie Prince Charlie Prince il a dit ça je savais les prouesses de l'artiste je savais son travail je savais son savoir-faire mais j'ai dû fermer ma bouche et j'ai dit me voiler la face et j'ai voilé aussi la face des gaulois je vais être un peu blagué aujourd'hui donc du coup Christian Bossembe a interpellé tous ces gens-là et aussi Bossembe lui-même dans son propre plateau humilié on est anti affaibli par la réponse de M. Christian Bossembe que je salue aujourd'hui je lui ai interpellé moi-même dans cette chaîne il a regardé la vidéo je lui ai dit M. Christian Bossembe à votre niveau qu'on croyait que tu es une personne intelligente il faut venir recadrer des choses et il l'a fait même maintenant le sujet où Fali devait faire le droit de réponse ou son équipe ou ces gens je ne sais pas à qui et ils ont fait allusion Fali ne peut pas déléguer une personne venir au plateau de M. Sango Sango il est un type qui est en train d'aller contre contre Fali Poupa on voit des émissions de ce type-là contre Fali Poupa toujours contre Fali Poupa il a la haine c'est un fanatique révolté ce M. Sango il a la haine contre Fali Poupa il veut quelque chose mais M. Sango Fali ne passe pas dans des télévisions comme ça Fali d'aujourd'hui n'est pas Fali d'hier il ne faut pas faire il ne faut pas mélanger les choses Fali d'aujourd'hui n'est pas le Fali d'hier n'est pas le Fali du quartier latin n'est pas le Fali de droit chemin n'est pas le Fali d'Arsenal Fali d'aujourd'hui c'est un Fali qui est non en France il est star en Belgique il est star en Allemagne partout aujourd'hui Fali il faut passer une star quand tu es une star tu ne peux pas tu ne peux pas prendre ton image et prêter à tout le monde pourquoi nous ça ne nous blesse pas moi j'étais à Paris avec Fali j'étais à Paris il faut que tu as profite au moment j'étais à Paris dans son studio pourquoi ça ne m'a pas choqué que Fali ne m'a pas donné une émission parce que je sais ça grandir Fali vaut mieux que ce que nous on est en train de faire Fali vaut mieux Fali aujourd'hui il passe dans des TFM il passe dans des TFM on concentre une émission entière l'artiste musicien Fali une émission entière on parle que de lui quand je parle de ce sujet on va prendre la vidéo comme ça vous allez voir vous allez voir une émission entière concentrée pour Fali et c'est cette personne là que vous vous allez demander comme on parle de Fali on va parler on va prendre avant de finir si je confie prenant la vidéo maintenant la mémoire est bonne et là on a l'impression d'une évolution considérable en tout cas d'une audience considérable Fali il passe d'une superstar il est quinoir donc de Kinshasa congolais et il a été c'est sans doute la plus grande superstar en Afrique francophone aujourd'hui qui vit qui vit en Afrique pas comme Angélique Kijou qui est parti New York aux Etats-Unis Jeune Afrique l'a classé parmi les 50 personnalités africaines les plus importantes et influentes il est le 6ème artiste africain le plus riche dans les derniers classements et c'est un véritable phénomène il joue dans la série River Hotel qui a été diffusée sur les antennes de TV5Monde il y a deux ans et que vous pouvez voir il est 50 personnalités africaines les plus importantes et influentes il est le 6ème artiste africain le plus riche dans les derniers classements et c'est un véritable phénomène il joue dans la série River Hotel qui a été diffusée sur les antennes de TV5Monde il y a deux ans et que vous pouvez voir sur la plateforme tv5mondeplus.com mais quand on a organisé le lancement de cette série à Kinshasa mais c'était une émeute la moitié de la ville était bloquée tellement tous ses fans voulaient être là pour le voir pour l'entendre pour le toucher pour faire des selfies etc un superstar absolument considérable il a commencé sa carrière à la fin des années 90 il était le protégé de Kofi Lollomide qu'on va parler dans ce sujet j'ai misé le protégé et il chante évidemment la roma lingala kinoise mais il est aussi c'est un trôneur il est un séducteur il a une très belle voix il est un très beau garçon aussi il faut dire et il l'aurait la comparaison est extrêmement osée mais il aurait un côté Rolio Iglesias d'Afrique centrale voilà et c'est un phénomène vraiment qui remplit les salles alors très au-delà de l'Afrique il y a la grâce voilà il y a la grâce c'est ça c'est difficile pour lui de se produire à Bruxelles parce que s'opposant le congolais lui reproche de ne pas suffisamment s'opposer au régime de Kabila et maintenant de Tichikedi mais il se produit aux Etats-Unis il se produit dans le monde entier c'est une super star absolument considérable et vous l'avez dit qui chante dans plusieurs langues notamment le lingala qui est sa langue natale musique parlons de musique justement mais alors c'est quoi c'est un gros trou dans la culture parce que je n'en avais jamais entendu parler jusqu'à son futur mais c'est un grand qui est-il donc quand on nous a l'exposé il a chanté pour des pubs pour une grande de boisson rouge et blanche il a l'Afrique a un incroyable talent c'est hallucinant ça prend à peu près une soirée vraiment et après évidemment je me suis plongé plus en avant dans ce qu'il fait ce qui est assez dingue c'est quand on lit son histoire il a été biberonné à Snoop Dogg à des gens comme Michael Jackson et j'avais l'impression qu'il a synthétisé tout ça il y a mis beaucoup d'influence de son pays d'origine oui parce que ça sa musique elle reste très africaine oui très congolaise on a l'impression que c'est effectivement quelque chose qui aurait pu être fait j'avoue je suis béaussien dans la matière mais c'est quelque chose qui aurait pu être fait dans les années 70, 80 c'est très classique en tout cas selon mon point de vue comme approche de la rumba non mais voilà et je terminerai par là je terminerai par là donc c'est bon pour quelque chose je suis béaussien à la matière mais ce qui est intéressant c'est qu'on a vraiment l'impression qu'il y a une digestion et un mélange un grand tout comme ça qui va des Caraïbes en passant par New York les Etats-Unis et qui revient sur le continent africain donc voilà j'ai été assez surpris ce que j'ai entendu Michel non 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 ça n'a rien à voir avec on va dire la rumba congolaise un peu traditionnelle qui elle-même a déjà évolué quand on parle de tradition pour nous c'est 67 temps peut-être mais c'était déjà quelque chose de différent par contre là où ce qui est vrai c'est que comme il a commencé à chanter avec Kofiolubidé et que Kofiolubidé avait avec quartier latin une approche de la musique congolaise qui était celle de la rumba congolaise on va dire traditionnelle classique donc il a complètement intégré ça il a cette connaissance là et il s'était fait un vrai nom au sein de quartier latin donc il a une vraie légitimité déjà auprès de son public ça c'est la vérité et puis ensuite alors voilà ensuite il a fait où il a eu l'intelligence commerciale et artistique de faire ça c'est à dire qu'il a bien compris que tout le monde globalisait la musique et peut-être que le fait que la RDC n'était pas si éloignée du Nigéria les Nigérians étaient les premiers à internationalisme c'est à dire à se rapprocher des Etats-Unis et faire que les Etats-Unis viennent vers eux pour métisser cette musique en gardant des origines et des racines africaines mais en mettant le côté de la musique blague et finalement il a transposé ça aussi en RDC ce qu'il a fait avec Tokos le premier album dont on avait parlé dans cette émission c'était il y a 3-4 ans il était sorti en 2017 avec des featuring avec Whisky avec David O les stars justement nigériennes de cette musique et puis aujourd'hui il continue dans cette veine-là c'est à dire qu'il garde une certaine africanité ou à Amstar Pouche et un peu de la salarité de la guitare la guitare de la rumba congolaise mais à côté de ça il fait une musique qui est complètement globalisée voilà il a 140 millions de vues sur Youtube avec deux titres avec la caméra et le président vers du succès c'est le rang mais attendez je vais vous faire pallier de jalousie plus de 3 millions de personnes qui le suivent sur les réseaux sociaux déjà 5 millions et c'est vrai parce que là on entendait les garçons parler mais je rejoins ce que dit Yves ce côté rouillot et glaisaste il marche aussi parce qu'il chante l'amour dans cet album-là il chante l'amour ça fait du bien et c'est un bon album et effectivement et effectivement chaque vidéo récemment postée c'est plus de 10 millions de vues en une semaine donc le succès est énorme incroyable mais l'album est bon la chanson aussi a un duo avec Matt Pokora qui est très bien c'est vrai que c'est enlevé et c'était pas évident en mélangeant cette culture urbaine musicale avec la rumba congolaise que ça prenne et là on a vraiment l'impression que la magie opère donc ça devient beaucoup plus accessible pour ceux qui n'écoutraient pas comme le rumba congolaise classique et traditionnelle là on sait enfin moi j'ai adoré c'est pas franco c'est pas franco c'est signé ceux qui prendraient l'édition en causant parce que nous sommes en train de parler de rumba congolaise vous allez se dire mais qu'est-ce qu'ils font au milieu de cuve à vin en train de parler de la rumba congolaise vous vous rappelez que nous sommes dans un magnifique château de Saint-Emilion et que tout ce que vous voyez autour de nous vous allez découvrir tout au long de l'émission a été construit donc par Jean Nouvelage dans l'un des plus célèbres vignoble de Saint-Emilion parce que autrement ça peut me paraître bizarre bien sûr je parlais de Rouleau-Eglésias voilà je suis en train de parler de Rouleau-Eglésias avec une d'ailleurs il a dit pour revenir voilà voilà mesdames et messieurs c'est mon meilleur album pour lui il a dit voilà si je réécoute tous mes albums c'est le meilleur et franchement je ne les ai pas tous écoutés mais c'est vrai que c'est un très très bon album donc c'est la meilleure voilà mesdames et messieurs la vérité de tu le master de la presse pièce contre pièce regardez monsieur sans mots si TV5 Monde concentre son émission une émission juste en parle que de Fali sans la présence de Fali Poupa qui es-tu tu vas chercher à casser cet artiste si France 24 si RFI BBC CNN ma chaîne tout en aminé il y a Poto Etats-Unis France Angleterre et Belgique ils sont en train de parler de Fali Poupa qui es-tu toi à l'occulteur de la politique venir ouvrir ta bouche pour casser Fali qui es-tu est-ce que vous avez ça dans la tête est-ce que vous avez ça dans la tête vous croyez que Fali va commencer à se rabaisser jusqu'où ? il n'a pas le niveau de ça il a sauté le niveau il faut accepter l'homme à son époque on n'est qu'obligé de se soumettre on n'est qu'obligé de dire oui c'est son temps oui il est le meilleur oui il fait mieux oui c'est son temps mesdames et messieurs on ne peut pas se tromper moi je n'étais pas choqué et je ne peux jamais être choqué si Fali me donne pas l'émission regardez ce que je vous ai présenté aujourd'hui les gens sont là donc ils sont en train de parler des choses des choses des réalisations des prouesses de Fali ils sont en train de parler du nom de Fali mais c'est Christian Bosse merci pour d'autres je n'approuve pas ça et je ne vais jamais approuver car Fali n'a rien à redevable aux gens car Fali n'a rien à prouver aux gens on va prendre Kofiolomide pour finir le sujet on ne va pas Kofiolomide et la réponse de Didi Stone contre son père et pièce contre pièce du master de la presse parce que le master de la presse c'est un mouton qui n'a pas la pièce prenons Kofiolomide avant de finir cette émission qui s'est rendue C'est quoi ça ? C'est quoi ? Ouais, on a eu une voix incroyable. C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Je pense que, on a des voix incroyables. On a eu un chanteur. On a eu un chanteur. On a eu un chanteur. On a eu un chanteur, une voix incroyable. C'est ce qu'il y a de l'arrivée à l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée. Parfois, ce sont des gens qui nous sont venus d'écrire Je ne reste pas bien Et la Hou possible Nous sommes ülés par la̓aуры Nous sommes dans une île 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 Voilà, on va couper Kofi Olo Mede, on va mettre la réponse directement de Kofi Olo Mede pièce contre pièce Parce que le couper à Kofi l'équipe, prenons la vidéo pièce contre pièce maintenant Donc Kofi a dit à l'oukaka, je crois, Cindy quoi, c'est ça Fait les Mourabé Naraï, tout ça ce qu'on répond, si a contribué, oui à Kofi, prenons la vidéo Voilà mesdames et messieurs, là où le mensonge est entré de triompher dans la musique Quand on n'aime pas quelqu'un, le François a toujours l'habitude de dire, c'est lui qui veut noyer son chien L'accuse de rage Il est en train de chercher à tout prix des sujets Et Kofi Mbate vient à Bikondonosor, et Kofi Mbate, c'est l'entend de ma histoire, le warrior solaire Kofi Mbate Didi Stone a répondu son père D'abord Didi Stone a fait une vidéo en écoutant la chanson Meide de Fali est chantée La vidéo est en train de passer Je ne peux pas mettre les sons vraiment très haut Parce que, il y a des problèmes de droits d'auteur Il y a des problèmes de droits d'auteur Donc, il y a des problèmes de droits d'auteur Didi Stone a répondu son père A répondu à papa, il est d'une manière très très intelligente Parce que le père est en train de faire Il y a des problèmes de Bikondonosor Didi Stone a appris la défense de son grand frère Et les billets, c'est quoi dans cette histoire ? Didi Stone, elle chante des paroles des chansons de Meide Et elle a acheté son billet VIP Bon, on va d'abord aller dans ce qui concerne les paroles Ça veut dire que Ayo kaka Fali nandak Et tous kaka wala Parce que jour, ils allent au bim Ça fait dossier Dossier ça Mala bim, ça raboulou Il bota ma pièce contre pièce Donc, c'est ça le bien Et le purquet Didi Stone a publié Sa conversation Avec Fali Ce que vous êtes en train de voir hier Où elle a déjà acheté son billet VIP pour you Aréna Kofi Tant la batozo perdre Bato kwa fali nandak Bim son a you aréna Après Apeu sur ma valeur Bati Didi Stone Bain nand bapu sur ma valeur Tout ça à cause amouté Maman abé Rankine jaloux Nezous ça là Oukoma la nivou aboué Ils a pas si pèm mawa Kofi Où tika la you moukourou Femm nare poléle Kofi olomide On va se retrouver à un prochain numéro de cette émission J'ai trop parlé Demain on va parler encore On va faire des émissions Expliquer Bino qu'est-ce qui va se passer à you aréna Partager cette émission C'est très important On n'en va pas chez respectif Nabil Ognos On va groupe partagé Toi a grandi en communauté Et ce que je vais vous demander encore De liker De s'abonner Activez la cloche de notification Pour ne rien manquer Je suis votre humble serviteur Le défenseur de l'artiste Amélicien Fali Poupa Le général Mastor Porté parole De tout le voyeur Dans le bon Nous allons se retrouver Un prochain numéro Je vous aime tellement Beaucoup Toi a l'emballage C'est ma Et de l'emballage Et de l'emballage